Générique ... 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 Bonjour, Mesdames, Messieurs, heureux de vous savoir au rendez-vous, une fois encore, de votre émission Débat 100% Bénin. La vacance du poste du maire de Cotonou au Bénin lors du 1er août de cette année, commémorant le 57e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, n'aura été qu'imaginaire. Le maire suspendu le 28 du mois de juillet a vu son poste 48 heures plus tard occupé par son premier adjoint et ce, conformément au test de loi en vigueur. L'administration communale peut alors continuer à fonctionner normalement comme si de rien n'était. Une hypothèse plutôt chimérique, car quelques minutes seulement après la dite cérémonie d'installation conduite par le préfet du littoral et président du CDCC, le conseil départemental de concertation et de coordination, c'était de ses membres. Les chefs d'arrondissement ici et Jean ont tenu dans la même salle, sur la même estrade, une conférence de presse dite de clarification des conditions dites opaques et habitraires dans lesquelles s'est tenue l'audition ayant conduit plus tard à la prise d'arrêté, suspendant le maire Lialisoglou. La toute première sortie de leur part, une sortie comme pour relancer le débat autour de la légalité de la suspension prononcée. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait marquer un arrêt sur ce rebondissement manifeste dans l'affaire dite suspension du maire de Cotonou. Ce sera, au tour du terme, installation au Bénin du maire de Cotonou par intérim, la polémique définitivement enterrée ou toujours de mise. Après l'intervention d'ESP en développement local et d'hommes de droit sur la question, nous donnons cette fois-ci la parole aux professionnels de médias. Deux d'entre eux sont déjà sur ce plateau. Je reste effectivement avec moi, Donklamabalo, directeur de la Radio-Soleil FM, et Jacques Bocor, rédateur en chef du quotidien Béninua d'Information Matin Libre. Un minot qu'on a une fois déjà reçu sur ce plateau, si vous vous souvenez très bien, mais sur d'autres thèmes. Donklamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Jacques Bocor, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, un plaisir pour moi d'être là. Le plaisir est partagé, sachez-le. Ici, nous l'offrons pour tout au moins les deux prochains mois. Et désormais, l'autorité appelée a conduit les rênes de la municipalité de Cotonou. Le relais lui a été transmis par le préfet du littoral, ceci conséquemment à l'arrêté, suspendant le maire régulièrement élu. La cérémonie a mobilisé plus d'un organe. Je me retourne vers Donklam, parce que les vôtres aussi ont pris part à cette cérémonie. L'attente de Soleil FM en se rendant sur ces lieux a-t-elle été comblée ? C'est-à-dire, voire le maire en train de passer de service ou quoi exactement ? Non, je suis un peu dérangé lorsque vous parlez d'attente de Soleil FM. Je crois que sur ce plateau, je ne représente que ma modeste personne. Donc je ne viens pas au nom de Soleil FM. Tout ce que je vais tenir comme propos ici n'engage que moi. Et non, la chaîne de radio, c'est très important pour moi. Alors, l'homme de la plume alors. Voilà. En emprisonnant, qui a une telle cérémonie ? D'accord. De toutes les façons, je n'ai pas été surpris personnellement parce qu'il s'agit des textes de loi sur la décentralisation. C'est ce que les textes ont prévu. Lorsqu'on suspend le maire, c'est son premier adjoint qui prend le relais, tout au moins pendant deux mois. N'est-ce pas ? Le temps de voir comment est-ce que cela va se passer. Si le maire n'arrive pas au bout de deux mois à retrouver son fauteuil ou au bout de deux mois, si on n'arrive pas à régler son cas, eh bien, il pourra retrouver directement son fauteuil. Mais vous savez très bien que dans le cadre figure actuel, on va lentement et sûrement vers la révocation du maire de la ville de Cotonou. Ça va se décider en conseil des ministres. Non, il faut suivre simplement le fonctionnement de nos autorités. Vous constaterez qu'on a tout fait pour accabler le maire de la ville de Cotonou. On a trouvé beaucoup d'éléments. On est allé chez lui faire une perquisition pour l'accabler davantage. Et donc, c'est clair que la tête de M. Léal-Ibénéon-Souglou, à la tête, je le dis, de la ville de Cotonou, dérange. Et donc, on a profité pour régler son compte avant le 1er août, pour éviter donc que le chef de l'État ne se sente obligé de lui serrer la main et donc de faire des civilités républicaines. Je ne dis que tous les citoyens ne l'ont pas apporté au développement. Je crois que ça va très loin, cette affaire-là. Et puis, malheureusement, il y a quelques fissures qui ont été laissées. Et le gouvernement en a profité pour régler le compte de Léal-Ibénéon-Souglou. On appréciera, dans le fond, la top du jour. Vous, Jacques Bocor, comme bon nombre de professionnels, quand on vous a annoncé cette cérémonie, vous avez eu sans doute des appréhensions aussi. Non, appréhension, non. Je partage entièrement l'observation faite par Don Clame. Si les tests ont prévu la chose, pourquoi ne voulez-vous pas que ça se déroule ? De toutes les façons, il doit y avoir quelqu'un pour prendre la succession ou pour assurer l'intérim. Si le conseiller Ignolenfant, l'ancien ministre de la décentralisation, ne voulait pas de la chose, il y a certainement le deuxième adjoint au mer qui est là. Donc, de toutes les façons, il y aura quelqu'un pour assurer l'arrière de Léal-Ibénéon-Souglou, puisque les tests l'ont prévu. Maintenant que c'est le premier adjoint au mer et que l'intéressé a accepté le fait, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Alors, la saison, il aura-t-elle suscité un quelconque engouement à votre niveau ? L'engouement, non. L'engouement, non. Ça aurait été un événement si le mer, disons, suspendu ou déchu, j'allais dire, était dans la salle, ce qui n'a pas été le cas. Révisible ? Oui, il ne pouvait pas être dans la salle, puisque depuis vendredi, Angrif, il est introuvable, donc je ne sais pas si lui-même accepterait se livrer comme cela à ses vis-à-vis qui sont à sa recherche ou à ses trousses. Donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. On a suivi les tests, vous avez évoqué l'article 60, l'article 61 également. Donc, je pense que c'est ce que le préfet a fait, il a respecté les tests. Alors, justement, du préfet qui a conduit la cérémonie d'autorité, je vous rapporte ici quelques-uns de ces propos que vous avez certainement suivis aussi. Je voudrais que vous compreniez, s'adressant donc à l'assistance, un peu la responsabilité qui est la nôtre du gouvernement à donner. Le bon exemple aux générations qui nous suivent, c'est beaucoup plus dans ce sens que vous devez comprendre, tu cites le préfet, l'acte que le gouvernement a été obligé de prendre. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Une autorité, c'est une autorité et force doit rester à la loi. Donc, Lamabalou ? Je ne suis pas surpris des propos du préfet. Ce n'est pas la première fois qu'il tend à réaffirmer l'autorité de l'État. Le préfet Tomoula est un préfet que je connais particulièrement pour avoir fait l'école nationale d'administration de magistrature avec lui, que je connais également pour les différents postes de responsabilité qu'il a occupés ça et là avant d'atterrir à la préfecture de Cotonou. Je n'arrive plus maintenant à comprendre certaines choses. Peut-être que c'est le pouvoir. Peut-être que c'est l'autorité de l'État. Mais est-ce que quelqu'un a jamais contesté l'autorité de l'État ? Personne. Je ne sais pas si le maire de Cotonou a jamais contesté l'autorité de l'État. Ce qui s'est passé à Cotonou, c'est quoi ? C'est peut-être une mauvaise ou bonne interprétation des textes sur la décentralisation. Le maire a été élu sur la base d'un programme, n'est-ce pas ? Et donc, il y a les moyens, n'est-ce pas, pour lui retirer la confiance de ses conseillers. Il y a également les moyens pour le destituer. Il y a naturellement la révocation qui est un passage en force pour moi. Bon, la suspension et puis la révocation après. Mais si aujourd'hui, on a été obligé d'aller à la suspension et bientôt à la révocation, c'est qu'on a décidé, n'est-ce pas, de laisser les autres étapes. Et donc, si le préfet pense que c'est parce que le maire ne respecte pas l'autorité de l'État et que le maire ne gère pas dans des conditions optimales, il y a également les circonstances pour faire ce qui a été fait. Je souhaiterais qu'on fasse le débat sur les circonstances, n'est-ce pas, de cette décision gouvernementale, même si on peut relever que pendant que le préfet parle d'une décision gouvernementale, le ministre de la Justice semble nous donner l'impression que le gouvernement n'aimélait ni de près ni de loin à ce qui s'est passé là, ce qui pour moi est archi faux. Archi faux ? Absolument. Vous prenez les propos du préfet pour... Je le dis pourquoi. Mais le préfet est le représentant légal du chef de l'État. Le ministre n'en est pas moins. Le préfet tient sa légitimité... C'est un lapsus de la part du préfet. Attention, le préfet représente dans le département du littoral le chef de l'État et chacun des ministres prie individuellement. Donc, il a sa légitimité directement du président de la République qui est un élu du peuple. Donc, le préfet ne peut rien faire s'il ne reçoit d'instructions. Pour moi, c'est suffisamment clair. Et donc, ce qui a été fait par le préfet ne peut pas ne pas être connu du gouvernement. C'est totalement faux de penser le contraire. Oui, Jacques Bocon, sur cette clarification que le préfet a tenu à porter... Non, mais moi, ce qui me gêne dans ses propos, c'est quand il parle d'éducation minimale. Et chaque fois, il revient sur ce genre de propos, parlant d'éducation, du maire... Il peut être un modèle. Oui, et c'est... Il peut envoyer un message et c'est ce qu'il fait. C'est ce que je souligne et c'est ce que je relève également dans ses propos. Je pense qu'il faut le minimum de courtoisie. Parce que lui, qui veut éduquer les propos qui sortent de sa bouche, n'éduque pas non plus. Donc, faisons un peu attention. Quand il parle d'éducation minimale, moi, j'ai... On a quand même suivi ce même préfet. Moi, je ne suis pas venu faire la morale à un préfet. On l'a suivi sans prendre vertement à un ancien chef d'État. En avril 2016, vous avez suivi avec nous ce que nous avons tous suivi. Donc, moi, je pense que quand on parle d'éducation et qu'on veut tout lier à une question d'éducation et puis on parle de Dieu et qu'on dit que le gouvernement a été obligé de prendre cette décision, j'avoue que quand j'ai suivi le préfet, il a confirmé ce qui se dit dans l'opinion que c'est un acte prémédité. Il fallait y aller parce que, certainement, la personne de Léa Di Soglo dérangeait. Léa Di Soglo dérangeait et quand vous l'écoutez, il l'affirmait, il le martelait. Et pour en venir maintenant à la déclaration du ministre Diok Beno qui a dit que le gouvernement n'est pas encore informé, peut-être qu'il veut dire que le conseil des ministres n'est pas informé. Si il fait la confusion du gouvernement et du conseil des ministres, moi, ça me pose problème parce que si le ministre de la décentralisation a pu prendre un acte aussi fort, je pense qu'il ne pouvait pas le faire seul. En plus, la célérité avec laquelle on a conduit, on a piloté le dossier. Vous avez suivi le conseiller, Raphaël Edou, ancien ministre de la décentralisation. On y revient. Il a bien dit que le préfet, lorsqu'il voulait auditionner le maire, il a dit qu'il a reçu un rapport. Un rapport venant de la présidence de la République. Donc, vous voyez, quand on met tout ça ensemble, ça veut clairement dire que c'est le gouvernement qui a piloté le dossier. Mais comment se fait-il qu'on dit aujourd'hui que le gouvernement n'est pas encore informé ? Peut-être que le conseil des ministres n'est pas officiellement saisi. Là, ça peut se comprendre. En tout cas, un pas a été franchi désormais un nouveau maire pour conduire les règnes de la municipalité de Cotonou. Le préfet, je reviens sur une autre citation émanant de lui, c'est la première fois, d'ici, dit Modesto Moula, de l'histoire de la décentralisation qu'un maire a été suspendu. C'est aussi Alphore, dit-il, donc la Mabalo, pour que la gouvernance locale retrouve et en paie totalement ses lettres de noblesse. Quand je l'écoute, j'ai le sentiment que c'est un acte de bravo qu'il vient d'accomplir, n'est-ce pas ? C'est la première fois qu'un maire a été suspendu. Et il a également ajouté que c'est la fin de la royauté. Vous l'avez entendu ? Il a dit que c'est la fin de la royauté et qu'un prince ne pourrait pas continuer à prendre matin, midi, soir des arrêtés pour distraire les ressources. Non, attention, il a dit beaucoup de choses. Et je crois que lorsqu'on est une autorité de son rang, on est obligé de faire dans la sobriété, n'est-ce pas, et dans le respect des uns et des autres. Je ne sais pas si le premier adjoint au maire de Cotonou, qui était dans l'équipe, n'est-ce pas, de l'Ali Soglo, ou qui est dans l'équipe de l'Ali Soglo, pourra faire des miracles en deux mois. Parce que s'il n'est pas élu maire, il n'a que deux mois, en fait, d'intérim à faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Je ne sais pas si c'est ça qui va redorer le blason de la gouvernance locale. J'attends de voir les résultats. Ce qui est certain, c'est quoi ? Ce qui est certain, c'est qu'on a voulu faire quelque chose, n'est-ce pas ? On a fait cette chose-là pourvu que cela puisse amener le développement de la ville de Cotonou. Pour moi, c'est le plus important. On a beau faire tous les débats, si ce qui est fait là n'impulse pas le développement de la ville, on n'aura rien fait du tout. Et à l'arrivée, on va tirer les conclusions. À l'arrivée, on va tirer les conclusions, oui, avant de pousser par rapport à ce qui pourrait être fait dans deux mois pour espérer redorer le blason de Cotonou déjà, apprécier en tout cas la laitue que le préfet lui-même fait de l'être pris. Cela pourrait aider à redorer le blason de la commune, mais au-delà de toutes les autres communes, parce que le signal est fort. En deux mois, alors que nous avons à la tête de l'État passé 16 mois déjà, et on n'a pas un acte, disons, concret qu'on peut juger. Donc, vous voyez que c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué parce que le maire en griffes intérimaires, nous l'enfon, qu'est-ce qu'il pourra faire en deux mois ? Parce que nous sommes dans un contexte où ce sera beaucoup plus les tractations pour l'élection du successeur de Léa Di Soglo. Et en deux mois, le conseil communal ou municipal serait bien mouvementé. Ce seraient, disons, des tractations comme je l'ai dit. Je ne sais pas si le premier adjoint au maire, qui est désormais le maire intérimaire, aura le temps nécessaire de concrétiser quelque chose ou de combler les attentes du préfet. Je ne sais pas s'il y aura spécialement des moyens qui seront mis à sa disposition. Comment ça va se faire ? C'est vraiment pour moi un casse-tête. Je me demande. Sinon, en deux mois, on ne peut rien faire de façon concrète. Disons-nous la vérité. On a voulu déplacer un pignon. On l'a fait. On l'a fait. On a placé quelque chose. Il a été à divers postes de responsabilité. Et il demeure encore là, à un niveau de responsabilité par des moindres. Donc, ça doit pouvoir être aisé de réaliser, comme le dit le préfet, le miracle, non ? Oui, mais le miracle en deux mois, ce n'est pas possible. Le premier défi que soulignait le préfet, c'est celui de la cohésion du groupe. Je suis tout à fait d'accord. Mais cette cohésion ne sera pas une réalité, disons, sans le gouvernement également. Pourquoi voyez-vous le gouvernement ? Pourquoi voyez-vous le gouvernement ? On pouvait auditionner d'autres maires dans d'autres communes, dans d'autres départements. Mais on ne l'a pas fait. Mais pourquoi spécialement le cas de Cotonou, même si les tests prévoyaient la chose ? Pourquoi les autres préfets n'ont pas eu ce réflexe ? Encore que, quand vous suivez un peu comment les choses se sont passées, il y a des couacs qu'on a relevé. On a bien dit que c'est le conseil départemental qui fait un point au préfet. Vous avez vu, tout le processus a été biaisé. Tout le processus a été biaisé. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus un acharnement à avoir derrière ce qui s'est passé. Moi, puisque le bué est atteint, ça peut être plus aisé de réaliser la cohésion, non ? Mais la cohésion en deux mois, ce n'est pas possible parce que nous sommes dans une période où c'est beaucoup plus les tractations. En matière de tractations, vous savez, on n'a pas la tête, disons, sur les épaules pour penser développement. Oui, donc là, Mbamalo... Sur la question de la cohésion, je veux être catégorique. Catégorique ? Pour moi, ce n'est pas possible qu'il y ait cohésion. Non, je veux être réaliste et catégorique. Vous avez déjà vu les conseillers qui, juste après l'installation du premier à jour, ont fait une conférence de presse. Vous voulez avoir une cohésion dans un environnement pareil ? Ceux qui ont fait la conférence de presse, c'est le deuxième à jour, mais... Ce sont les chefs d'arrondissement, ce sont d'autres conseillers. Et donc, à partir de ce moment, ça veut dire qu'au sein même de ce conseil municipal de Cotonou, les gens ne sont pas d'accord sur ce qui a été fait là. Et donc, à partir de cet instant, vous voulez avoir quelle cohésion. Et si on rentre, comme le dit Jacques, dans les tractations pour l'élection du prochain maire de Cotonou, on n'aura pas de cohésion. Alors, mon sentiment personnel, c'est quoi ? C'est que, désormais, la mairie de Cotonou sera gérée par le gouvernement. Absolument. Pour moi, c'est suffisamment clair. À Cotonou, laissez-moi... Le Bénin est en pleine décentralisation, donc, là-bas. À Cotonou, la décentralisation est morte. À Cotonou. Vous allez voir, le maire intérimé va peut-être prendre des engagements. Il a même déjà dit qu'il accompagnera le programme d'action du gouvernement. Il l'a dit dans son allocution. C'est ce qu'on voulait, simplement. On voulait avoir un maire béni-oui-oui, un maire qui ne revendique aucun droit, un maire qui est là pour faire la volonté du gouvernement, un point tiré. Parce que, déjà, vous allez vous rendre compte qu'après avoir suspendu les contrats de curage de caniveaux et d'enlèvement d'ordures à Cotonou, le gouvernement a lancé un avis d'appel d'offres internationales pour recruter des entreprises pour faire ce travail-là. Est-ce qu'au terme des lois sur la décentralisation, c'est le gouvernement qui fait le curage des caniveaux ? C'est le gouvernement qui fait l'enlèvement des ordures ? Et vous n'espérez pas avoir la nouvelle équipe revendiquée ? Mais quelle équipe a revendiqué ? Mais, écoutez, je ne sais pas si vous avez compris. Si ils revendiquent, il est possible de suspendre le 1er juin. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Il est possible de suspendre le 1er juin, de suspendre le 2e juin, de suspendre jusqu'à ce... Malheureusement, c'est ce que les textes ont prévu. Les textes ont prévu qu'on se suspende même des conseillers. Les textes ont même prévu qu'on aille jusqu'à dissoudre le conseil communal. C'est prévu. Et en ce moment, c'est le secrétaire général qui prend le relais. Donc, c'est clair, ça. On n'a pas envie d'avoir à Cotonou, vitrine économique de notre pays, un maire qui résiste, n'est-ce pas, aux injonctions du pouvoir en place. Donc, la lecture est totalement simple pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. Ce que je souhaite et ce que je revendique en tant que Béninois et vivant à Cotonou, c'est justement qu'on puisse impulser le développement. Je veux espérer que cette situation-là amènera le développement de la ville de Cotonou avant la fin du mandat du président Patrice Talon. Sinon, ils n'ont rien fait du tout. Vous l'avez évoqué tous deux, oui. Juste après cette cérémonie consacrant à l'installation du maire intérimaire, s'en est suivie une conférence de presse tenue par certains membres du CDCC, c'est le conseil départemental de coordination et de concertation. Voilà. Et à l'occasion, beaucoup d'irrégularités ont été relevées et portées à l'attention de l'assistance. Vous avez suivi aussi cette conférence de presse qui avait hérissé les cheveux sur la tête de plus d'un. Aucune suspension ne serait intervenue sans une décision émanant du CDCC. Beaucoup se demandent ce qui pourrait se passer dans les tout prochains jours avec cette déclaration. À croire que l'acte pris par le ministre n'a plus de légitimité. Non, ça a toujours sa légitimité. Peut-être que, disons, ça n'a pas à respecter les tests, mais le gouvernement est dans une logique. Et si vous suivez... Le gouvernement dit faire désormais des choses autrement. Non, mais... Non, non, non. Ce sont là les prises de position, clairement, affichées par l'équipe dirigeante. Il faut faire les choses dans la légalité. Vous avez suivi ça plus d'une fois. Et peut-être qu'il n'avait pas assez précision. Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à la disposition des couleurs nationales. La façon dont le gouvernement dispose les couleurs nationales sur les affiches. Mais la Cour a rendu sa décision. Vous avez vu, depuis que la Cour a rendu sa décision, on n'a pas mis en application cette décision. On n'a pas exécuté la décision. Donc, moi, je pense que, sur ce simple fait, vous dites que le gouvernement veut faire les choses dans les règles de l'art. Je rappelle ce que le gouvernement a dit. Qu'est-ce que le préfet, en invitant le maire, a dit ? Dans le cadre de l'objet, je suis dit, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre part à la session extraordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDC du département du littoral. C'est ça, la lettre qui a été envoyée à l'ancien maire, Léa Di Soglo. Bon, encore qu'on nous a dit qu'il n'est pas encore ancien maire, c'est le ministre Diabouenou qui l'a dit. Donc, c'est cette lettre qu'on lui a adressée. Conseil départemental. Mais il se fait que, dans ce qui s'est passé, il y a des vices que relèvent ceux qui sont membres même du Conseil. Ça veut dire qu'on est mal parti. On est mal parti. Les gens n'ont pas, on n'a pas tenu compte des tests. Le préfet qui réclame que les choses se passent dans les règles de l'art suivant les tests. Or, on dit, si j'ai bien suivi la sortie de ce conseil-là, on dit, à l'article 20 de la loi portant l'administration territoriale, on dit, c'est le CDC qui connaît des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils, disons, communaux. Puis, les délibérations donnent lieu à des recommandations au préfet. Mais ça n'a pas été fait ainsi. On nous a bien dit que, quand ils se sont réunis, le préfet a sorti le questionnaire et voulait l'administrer au maire. Vous voyez que les tests ont prévu une chose, mais le préfet a fait autre chose. Et je parlais tantôt de la célérité avec laquelle la décision de suspension a été prise. Le maire serait encore à la préfeture de Cotonou quand, sur les réseaux sociaux, nous avons déjà l'arrêté. Donc, moi, quand on dit respect des tests, alors que soi-même, on ne met pas en application ce que les tests ont prévu, moi, ça me pose problème. Vous voyez que le préfet même n'a pas tenu compte de ce que les tests disent. Et donc, justement, suite à cet atterpris consacrant à la suspension du maire, les reproches qui ont été faits à la décision, c'est la célérité. Mais désormais, il y a un fait nouveau. S'il s'agit de l'annonce, ne faites pas les conseillers eux-mêmes, ceux ayant pris part à ce conseil. Là, ils affirment qu'il n'y a pas eu de recommandations venant de leur part. Et avec un gouvernement qui compte faire les choses autrement, vous pensez aussi comme ça que ce serait comme jeter de l'eau sur le dos du canard ? Non. En fait, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit qu'il s'agit d'un acte prémédité. D'accord ? Ce vendredi-là, le maire de Cotonou devrait prendre son vol pour aller à Genève, en Suisse, où, en fait, aussi le 1er août, la date anniversaire de l'indépendance. L'invitation du maire de Cotonou lui a été transmise par le ministère des Affaires étrangères. Et dans cette délégation, il devait avoir où il y a le ministre du Tourisme et de la Culture, qui est déjà à Genève, avec des artistes béninois. Et donc, si on n'a pas mis de la célérité dans cet affaire-là avant le voyage du maire, le maire aurait quitté Cotonou, n'est-ce pas ? Et on lui fait le reproche de vouloir quitter Cotonou alors que c'est dans sa ville que se célèbre la fête de l'indépendance. Et donc, le préfet a opposé un refus catégorique au voyage du maire. Le ministre de la Justice a dit que le maire aurait eu l'intention de s'enfuir à cause des charges retenues contre lui. Vous voyez un peu ? Donc, la célérité s'explique par la volonté, n'est-ce pas, d'empêcher le maire de quitter le territoire national. Pour moi, c'est clair. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quoi ? C'est que vous verrez que dans la procédure, on a refusé au maire le droit à la défense. Et c'est ça que je n'ai pas compris personnellement. Lorsque vous soumettez un questionnaire écrit à un individu et qu'il réclame de vous répondre par écrit, ce n'est qu'une simple logique pour moi. Puisque ce n'est pas un interrogatoire, c'est un questionnaire qui a été soumis au maire. Il a répondu aux questions auxquelles il pouvait répondre. Et pour certaines questions, il a demandé juste de lui donner le temps de répondre par écrit. Et on lui dit non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même le droit constitutionnel, le droit à la défense, lui a été refusé. Pour moi, c'est le plus grave danger dans cette affaire-là. Donc, on a tué un coq sans lui avoir donné de l'eau. Vous vous rappelez la tradition africaine. Mais par rapport à cette annonce faite, l'annonce faite plutôt par les membres du conseil, quel autre élément souci pourrait-il apporter dans ce dossier ? À savoir qu'ils n'ont vraiment pas pris fait et cause pour la décision. Cela voudra dire simplement que le préfet, n'est-ce pas, s'est substitué. Au conseil communal pour prendre une décision. D'ailleurs, vous allez voir sur le questionnaire, c'est signé préfet Modesto Tomola. C'est signé le préfet Modesto Tomola. Et ça donne plus du poids à l'acte qui a suivi. Ensuite, vous verrez que le rapport, n'est-ce pas, a été fait par le préfet intuitif personnel. Le préfet a fait un rapport. Et d'ailleurs, à la fin même de cette cérémonie, il avait déjà dit qu'il recommanderait au ministre de suspendre le maire pour deux mois. Donc, il savait déjà ce qui allait se passer. Et vous allez voir que sur l'arrêté publié, il n'y a que la date de publication qui soit au manuscrit. A la main, le 28, tout le reste est saisi. Et vous allez voir pire encore que dans un arrêté de ministres, nous avons des suppositions. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitudes. Le chef d'accusation présenté par le préfet a été repris in extenso dans l'arrêté. C'est dans un arrêté que vous voyez au Bénin qu'on dit, vous auriez vendu l'espace, vous auriez fait, vous auriez fait, et donc des suppositions pour prendre une décision aussi grave. D'où la thèse de la préméditation. Pour moi, c'est totalement clair. Maintenant, j'espère que des voies de recours existent pour le maire de Cotonou pour qu'il puisse entendre raison ou pour qu'il puisse faire entendre raison à nos autorités. Mais une certitude, c'est que ce poste, il l'a perdu de toutes les façons. Enfin, jusqu'à ce que, et ça, c'est peut-être notre paire de manches, jusqu'à ce qu'en 2019, M. Léali Soglo soit candidat à l'élection législative et qu'il soit allé député pour revenir maintenant en tant que député. Cela, ce n'est pas exclu. Ils n'ont peut-être pas pensé à ça, mais des gens sont restés en prison et ont été élu députés dans ce pays. Et donc, si M. Léali Soglo, qui est un homme politique, va, ils lui ont fait de la publicité, par contre, ils ne savent pas, s'il va aux élections législatives en 2019, en fait, nous sommes dans Cotonou, et l'arbitraire est proscrit. Les gens n'aiment pas l'arbitraire. C'est ça le problème. Maintenant, s'il est prouvé par la justice que M. Léali Soglo est coupable des fautes lourdes qu'on le reproche, il répondra de ses actes. Moi, je suis pour la justice. Mais le préfet n'est pas un procureur de la République. Oui, pour la justice, c'est ce que beaucoup sont, éclament et réclament aussi de la part des gouvernants. Et visiblement, avec cette sortie des membres du CDCC, tout porte à croire que les couacs sont plus profonds qu'on l'imaginait. Bien sûr. Et au-delà de ce que je venais de citer, je vais tabler encore sur un autre article. L'article 56 du décret 2002-376 du 22 août 2002, portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale, dit bien sûr que toute suspension d'un maire ou d'un adjoint doit être précédée, précédée d'une audition de l'intéressé par le CDCC ou d'une invitation à fournir des explications par écrit. Alors que, pas le dit conseil bien sûr, des explications par écrit, par le conseil et non par le préfet. Vous voyez, or, ce qui s'est passé, c'est que c'est le préfet qui s'est arrogé ce droit et qui a conduit la séance d'audition. Donc, moi, je pense que, or, au niveau du conseil, il y a quand même des gens qui maîtrisent les tests. Or, que reproche, que dit le préfet ? Le préfet dit qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc, l'homme a dit qu'on n'a pas laissé le temps au maire de constituer sa défense. Ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu le laisser, puisque la lettre même d'invitation lui a été adressée le 26. Et je ne sais pas si, effectivement, c'est allé à la mairie de Cotonou le 26. On l'a convoqué pour le 28. De quel temps disposait-il pour se préparer ? Vous voyez, on nous a dit que le maire a affiché une volonté délibérée de voyager, d'aller à Genève. Mais pourquoi tenait-il à aller à Genève ? Mais on ne nous a pas dit que c'était sur invitation. Vous pensez que ça a été fait à Adessin ? Que c'était sur invitation. Non seulement c'est sur invitation, mais tout est pris en charge par la Suisse. Ce n'est pas de la caisse de la mairie de Cotonou. Je vois pourquoi le préfet refuserait. Non, quand vous suivez la succession des faits, même la sortie du ministre Dioguénon qui dit que le gouvernement n'est pas informé, mais lui, il est sorti pour opiner, pour donner son point de vue sur la question. Donc moi, quand vous suivez le film des événements, moi je pense que le gouvernement aurait pu se donner du temps. Même s'il faut aller à la suspension, ça ne devait pas être fait ainsi. Ça ne devait pas être fait ainsi. Et tous les faits concordent aujourd'hui à dire que c'est la thèse de l'acharnement qui est de mise ici. Suite à ces événements, l'ancien maire de Cotonou s'est senti obligé de parler du président maire, Nisifo Soglo. Il parle de campagne de remise en cause des acquis démocratiques de la conférence de février 90. Donc là, Abalo, est-ce que le président maire, en faisant cette sortie, qui pourrait s'expliquer, ne va pas toucher là, il ne faut pas aller ? Moi, je ne m'explique pas la sortie du président Soglo. Et là, encore une fois, je dois être sincère. Si j'étais à la place du président Soglo, je ne dirais rien. Son silence, dans le cas pareil, serait plus évocateur que tous les propos qu'il va tenir. Parce que, quels que soient les propos qu'il tiendra, on tiendra cela de subjectivité. Il s'agit de son fils, n'est-ce pas ? Il s'agit de son fils. Et depuis quelques jours, les sorties du président Soglo me dérangent, personnellement. Je l'ai suivi à Baume dans la crise à la Renaissance du Bénin. Il a tenu des propos indignes d'un ancien président de la République. Indigne du personnalité de son rang, n'est-ce pas ? Ces propos, ces temps-ci, vont dans un sens qui ne construit pas la République. Et donc, à sa place, je n'aurais rien dit. C'est pour ça que je ne l'ai pas écouté, personnellement, quand il parlait. J'ai dit, ce n'est pas la peine. Voilà. Ce n'est pas la peine. Et pourtant, il a tenu un certain nombre de propos. On va y revenir, mais après avoir écouté et suivi Jacques Boko, Jacques Boko, par rapport à cette sortie, cette opportunité. Non, je pense que, je le dis souvent, nous avons besoin des gens d'une certaine, je ne sais pas, je vais parler d'Ora, ou bien des personnes ressources. Des personnes ressources. Je cite souvent, en exemple, le Burkina Faso, où lorsqu'il y a crise, il faut ces personnes-là pour intervenir, pour calmer les esprits. Mais quand vous voyez, Nisefo Soglo, il prend trop parti et il s'ingère trop dans la vie politique. Normalement, ancien président de la République, il s'est retiré. Bon, le peuple l'a confié, la mairie de Cotonou, il l'a fini. Je pense que son silence vaudrait mieux, comme le souligne Don Clame. Et s'il ne le fait pas, il risque, à un moment donné, de ne plus être écouté. Parce que, bon, pour peut-être le peu d'estime qui lui reste encore, il faut qu'il préserve cela. Les sorties d'un ancien chef de l'État comme lui devraient être calculées, et non sorties à tout moment ou à tout vent. Donc, par rapport à la sortie, il ne s'était vraiment pas ce qu'il fallait. Ce n'était pas nécessaire. On va cependant apprécier le contenu de certains propos teniers. Ils pensent que depuis peu, les principaux acquis de la conférence de 90 sont systématiquement remis en cause. Oui, parce que là, on a parlé tantôt de défense. Lorsqu'on ne vous permet pas de vous défendre, c'est déjà qu'on vous prive d'une certaine liberté. Or, la conférence nationale, c'est quoi ? Ce sont ces acquis-là que nous avons pu obtenir. Nous avons dit non à l'autocratie, aux partis uniques, à une seule voix. On a dit désormais qu'il faut une pluralité, aujourd'hui, tel que ça se passe. Et puis, ça a conduit à la démocratie, et la démocratie qui a engendré ou enfanté la décentralisation. Nous sommes ici, dans le cas de l'espèce, dans le cas de la décentralisation. Et vous voyez, pour ce qui est de la décentralisation, nous avons pris des tests. Des partenaires financiers nous accompagnent. Mais, on a dit, l'État central n'est plus à même de gérer du sommet jusqu'à la base. Il faut déléguer le pouvoir à la base. Il faut laisser la base décider de son développement. Mais, depuis 2002 que nous faisons l'expérience, c'est à quoi que nous ne grandissons pas. Nous, nous piétinons. On prend des tests, on les renforce, mais chaque fois, on les éprouve. On profite des failles des tests où, on dit, même si le préfet peut auditionner ou bien peut conduire une session de conseil départemental, pourquoi alors céder à l'option extrême qui est d'aller à la suspension ? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller, par exemple, avec souplesse ? Et on a choisi la voie extrême, même si les tests prévoient la chose. Donc, moi, ça me gêne. Ça me gêne. C'est à quoi que nous n'avançons pas. Et sur le plan de la décentralisation, honnêtement, moi, beaucoup de souplesse. Donc, là, Mabalou, oui, je dis par rapport au contenu, l'ancien chef d'État pense que les principaux acquis depuis peu de la démocratie, bien entendu, sont sérieusement éprouvés. Le président Soglo n'a fait que répéter ce que d'autres disaient depuis, n'est-ce pas ? Et continue de dire, je lui souhaite simplement bienvenue dans la famille des dénonciateurs. Mais pourquoi bienvenue dans la famille ? Bien sûr, parce que je vous ai dit, quand vous voyez le rôle que le président Soglo a joué dans l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, quand vous voyez le rôle joué par le président Soglo, n'est-ce pas, dans certaines crises de notre pays, vous vous rendez compte que ses prises de position, n'est-ce pas, ne concernent que lui, en fait. Ça a rapport à sa personne, à la personne de sa petite famille. Et donc, il y en a qui, depuis des mois, n'est-ce pas, défendent l'intérêt général, défendent le pays, et qui dénonçaient ce genre de choses. C'est pour ça que je dis qu'il ne vient qu'à ajouter sa voix, sa note, à la symphonie générale qui existait déjà. Pour moi, c'est un non-événement, d'accord ? Parce que tout le monde sait ce qui se passe et comment les choses se passent. Et donc, bienvenue au président Soglo, dans la grande famille des dénonciateurs. Donc, Clamaballo, vous ne faites pas du cadeau au président, mais il tient quand même, mais il dit, s'il y a quelque chose qui lui a fait rêver grand pour le Bénin, le Bénin de demain, c'est bien la décentralisation. Qu'en son temps, il a apporté sa petite contribution, mais qu'il a l'impression que depuis peu, le fils qu'il a apporté à un moment donné, le PR pour le Bénin, a commencé par sessionner les maignons les plus importants de la décentralisation. Et bientôt, il craint qu'il ne reste plus rien. Il n'avait pas le choix à l'époque. Donc, c'était le premier président, n'est-ce pas, qui venait à l'occasion, à la faveur du renouveau démocratique. Puis, on expérimentait la décentralisation, donc il avait l'obligation, lui, de poser les bases de la décentralisation. Mais on peut faire le bilan de la décentralisation sous le président Soglo. Moi, je pense que l'échec est collectif. L'échec est collectif. Depuis les lois sur la décentralisation, il est important de faire une relecture de ces lois-là. pour pouvoir les adapter, n'est-ce pas, à l'évolution du temps. Parce qu'il y a des choses, aujourd'hui, qui sont favorisées, facilitées par l'état des lois sur la décentralisation. Donc, je ne sais pas si le président Soglo a réussi à vraiment poser les bases réelles de la décentralisation. C'est une quête collective. Effectivement, et ça, je le confirme, tel que les choses se passent, on est en train d'aller vers une centralisation du pouvoir, une concentration du pouvoir, et c'est un risque majeur par rapport aux acquis démocratiques. Mais ça, c'est un combat d'ensemble. Et si le président Soglo vient ajouter donc sa pierre à l'édifice, ce n'est que tant mieux. Une addition qui compte pour sauver encore les meubles ? Oui, une addition qui compte maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est la question. C'est la question. Parce qu'il ne suffit pas d'opiner, il ne suffit pas de parler. Il reste à lui demander ce qu'on doit faire maintenant. Quoique, je suis d'accord avec ce que Don Claman a dit. Si, après, disons, 15 ans, nous en sommes encore à tâtonner en matière de décentralisation, je suis sûr qu'on doit le mettre dans le panier également, parce qu'il a géré la municipalité de Cotonou. Mieux, est-ce qu'il est dans un regret déjà pour le choix fait en 2016 ? Moi, je dirais que, alors s'il est dans le regret, ça veut dire qu'il avait mal choisi. Il avait mal choisi en s'opposant au choix de son parti politique. Parce que, je le disais tantôt, lorsque vous prenez du recul, normalement, vous devez mesurer vos énergies. Le président Nicephor Soglo, président d'honneur de la Renaissance du Bénin, a réussi à placer son fils à la tête du parti. Et le fils a opéré un choix, a soutenu une candidature. Mais lui, il est allé dans un autre sens. Mais que voulez-vous, lorsque vous déstabilisez votre maison, vous n'arrivez pas à bien gérer votre foyer, soyez sûr que les voisins viendront s'y mixer également. Donc, moi, je pense que c'est ce qui se constate aujourd'hui. Moi, le président Soglo, il a beau parler maintenant que l'inévitable est déjà fait, mais restent les actions à engager pour corriger le tir. Quelle action pour corriger le tir, mesdames et messieurs ? La réflexion, elle est là et sera sans nul doute poursuivie. Mais pensez-vous qu'on s'est dit à l'émission du jour, chers invités ? En quelques secondes, votre mot de la main, l'émission est finie. Non, non, je pense qu'en toutes choses, il faut de la retenue et de la modération. Nous voulons construire un pays. Nous avons un programme d'action que nous voulons mettre en pratique. Là, il va falloir fédérer toutes les énergies. Et puis, si cela se passe dans la division, alors, soyons-en sûrs, ça ne marchera pas. Merci, Jacques Boccaoui. Je vais profiter très rapidement pour appeler, n'est-ce pas, les Béninois à plus de cohérence, nos autorités surtout. Parce que quand des personnalités politiques se sont portées au domicile du maire de Cotonou pour l'assister, j'ai entendu un membre du gouvernement nous dire que ces personnalités politiques font obstruction, n'est-ce pas, au déroulement de l'enquête policière. Et donc, ces personnalités sont passibles même de poursuite au pénal, il l'a dit. Mais il a oublié que lorsque, en août, dans les circonstances de la célébration de la fin de l'indépendance, lorsque la police a débarqué chez Gaston Zossou, aujourd'hui directeur à l'autorité de la soirée du Bénet, ces personnalités se sont portées au domicile de Gaston Zossou pour l'assister. À l'époque, il n'y avait pas obstruction. Lorsqu'on voulait arrêter Candida Zanaï, bien que convoquée par la police, ces mêmes personnalités se sont portées à son domicile et l'ont assistée. Et tout ça a amené peut-être l'arrivée au pouvoir du président Patrick Stallone. Donc aujourd'hui, ces bénéfices, comment je vais les appeler, ce n'est pas profiteur, mais ceux qui ont alimenté cette ambiance-là aujourd'hui, hier, aujourd'hui, au pouvoir, tiennent de ces propos-là. Moi, je dis, mais on oublie très vite dans ce pays. Et donc, il faut le leur rappeler pour qu'ils comprennent que c'est la lutte qui paye. C'est dans le combat contre les justices qu'on construit une nation. Seule la lutte paye, mesdames, messieurs. Qui dit mieux ? On va clôturer sur cette boutade. Donc, la pavolo, 100% béné, la citation du jour. Ce n'est pas une boutade, je pense que c'est un arrêté. Ah, il rétifie, ce n'est pas une boutade. Il en est convaincu. Oui, seule la lutte paye. On doit avoir de la mémoire dans les actions. C'est impérieux. Mesdames, messieurs, Pierre Beaumarchais, pour mettre des victimes à un thème à l'émission du jour, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir tout court. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver pour notre numéro de 100% béné avec la même disponibilité. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501